bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 58 sur le cours des structures algébriques deuxième partie concernant groupe anneaux et corps niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 i et j deux éléments de m de r tel que i c'est la matrice unité dont les éléments sont 1 0 0 1 et j la matrice dont les éléments 0 0 1 0 soit l'ensemble e qui est égal à l'ensemble des matrices m qui appartient à m de r tel que m est égal à x i plus y j x y appartenant à r au carré petit a montré que e minu de l'addition est un groupe commutatif petit 2 petit a montré que e est une partie stable de m de r minu de la multiplication petit b montré que e minu de l'addition et la multiplication est un anneau unitaire commutatif et non intègre troisième question petit a déterminé f l'ensemble des éléments de e qui admettent un inverse dont m de r minu de la multiplication petit b montré que f minu de la multiplication est un groupe commutatif quatrième question soit g qui est égal à r étoile croix r minu d'une loi de composition interne truc défini par quel que soit x y quel que soit ab appartenant à g le couple ap truc le couple x y est égal au couple ax puis ay plus bx soit phi l'application de f vers g défini par quelle que soit la matrix x i plus y j qui appartient à f phi de x i plus y j est égal au couple x y petit a montré que phi est un isomorphisme de f minu de la multiplication vers g minu de la loi truc petit b quelle est la structure de l'ensemble g minu de la loi truc petit c soit x y qui appartient à g et déterminer le symétrique de x y dans l'ensemble g minu de la loi truc petit 5 soit x qui appartient à r moins le singleton 1 et n appartenant à n étoiles moins le singleton 1 petit a calculé s1 qui est égal à 1 plus x plus x au carré plus jusqu'à x à la puissance n moins 1 et s2 qui est égal à 1 plus 2x plus 3x au carré plus jusqu'à n moins 1 x à la puissance n moins 2 petit b impose m la matrice dont les éléments sont x 0 y et x avec x y qui appartient à r à toile croix r petit i calculé m carré et m au cube 2i en utilisant le raisonnement par récurrence donner une expression une expression bien sûr mathématique de m à la puissance p avec p supérieur ou égal à 2 et p appartenant à n 3 3 petit i en déduire de ce qui précède que a est égal à i plus m plus m carré plus jusqu'à m à la puissance n moins 1 4e petit i soit le couple x y qui appartient à g déterminer x y et le tout à la puissance n avec n appartenant à grand n et n supérieur ou égal à 2 avec aussi x y le tout à la puissance n c x y truc x y truc x y truc x y truc x y n fois je peux zoomer chaque partie pour que vous voyez bien les moindres détails nous allons zoomer la partie l'on aïe puis la partie l'on bas puis la dernière partie y a dit bon on va te dire la ouale maintenant on commence la réponse donc je vais écrire ici réponse et on commence par la première question petit 1 montrons que un menu de l'addition est un groupe commutatif montrant montrons que l'ensemble e muni de la loi plus est un groupe commutatif est un groupe commutatif on a l'ensemble e qui est inclus dans m de r d'après la définition de l'ensemble e il est formé par les matrices d'ordre 2 à valeur réelle on va donc montrer que e muni de la loi plus est un sous-groupe du groupe commutatif m de r muni de l'addition on va montrer on va montrer on va montrer que l'ensemble e muni de l'addition est un sous-groupe est un sous-groupe du groupe commutatif du groupe commutatif du groupe commutatif m de r menu de l'addition pour cela je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe qui se fait en deux étapes la première étape c'est de montrer que e différent de l'ensemble vide e différent de l'ensemble vide en effet pour x égale à 0 et y est égal à 0 on a 0 fois la matrice i plus 0 fois la matrice j il appartient à l'ensemble e 0 fois la matrice i c'est la matrice theta et 0 fois la matrice j c'est la matrice theta donc ceci veut dire que la matrice theta appartenant à l'ensemble e avec theta c'est la matrice nulle dont les éléments sont 0, 0, 0, 0 donc notre ensemble e il est différent de l'ensemble vide puisqu'il contient au moins l'élément theta maintenant deuxième étape de la propriété caractéristique d'un sous-groupe dans cette deuxième étape je vais prendre deux éléments qui appartient à l'ensemble e premier élément c'est la matrice mx1 y1 et deuxième élément c'est la matrice mx2 y2 et on va montrer que la somme de mx1 y1 est le symétrique de mx2 y2 appartenant à e on va montrer que la matrice mx1 y1 plus le symétrique de la matrice mx2 y2 dans m2r menu de l'addition c'est m moins x2 moins y2 ceci doit appartenir à l'ensemble e ceci doit appartenir à l'ensemble e a x1 y1 plus y1 fois la matrice j moins x2 fois la matrice y moins y2 fois la matrice j qui est égal à x1 moins x2 le tout fois la matrice y plus y1 moins y2 plus y1 moins y2 le tout fois la matrice j ceci n'est que la matrice mx1 moins x2 y1 moins y2 donc cette matrice bien sûr il prend la forme des éléments de e donc il appartient à e donc je peux écrire directement mx1 y1 plus m moins x2 moins y2 appartient à l'ensemble e d'où l'ensemble e milieu de l'addition est un sous-groupe est un sous-groupe du groupe commutatif du groupe commutatif m2r m2r milieu de l'addition m2r milieu de l'addition m2r e milieu de l'addition est un groupe commutatif m3r e, milieu de l'addition, est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Petit 2, petit a, montrant que e est une partie stable de m de r, milieu de la multiplication. Pour cela, je vais prendre 2 éléments de l'ensemble e, soit le premier élément c'est la matrice mxy, et le deuxième élément, je prends la matrice mx'y' de l'ensemble e. Et on va montrer que leur produit est un élément de e. On va montrer, on va montrer que la matrice mxy fois la matrice mx'y' appartient à l'ensemble e. On a la matrice mxy fois la matrice mx'y' prime. Puis, je remplace la matrice mxy par x fois la matrice i, plus y fois la matrice j. facteur 2, x prime i, plus y prime j. Maintenant, on va développer ce produit. Ceci donne le résultat suivant. Bon, x i fois x prime i, c'est x x prime i au carré, i au carré, c'est i. plus x i fois y prime j, c'est x y prime i fois j, c'est j. Puisque i, c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices d'ordre 2 à valeur réelle. plus y j fois x prime i, c'est i. Plus y j fois y prime j, c'est i, y prime j au carré. Et je vais chercher J au carré. Et on a J au carré est égal à la matrice formée par les éléments 0, 0, 1, 0 fois elle-même. Fois 0, ici 0, 1, 0. Ceci donne la matrice θ. C'est la matrice nulle. θ. Donc, le produit de deux matrices MXY et MX'Y' donnent X'I plus XY' plus XY' plus X'Y le tout fois J plus YY' fois la matrice θ. C'est la matrice nulle. Donc, ça donne tout simplement XX'I plus XY' plus X'Y le tout fois J. Et cette somme n'est que la matrice MX'X' virgule XY' plus X'Y qui est un élément de E. Donc, ceci est égal à la matrice MX'X'XY' plus XY' plus X'Y. Cette matrice, bien sûr, elle appartient à l'ensemble E. puisqu'est une matrice nulle. Puisque, il a la forme d'un certain nombre alpha fois Y plus un certain nombre beta fois J. Alpha c'XX' et beta c'XY' plus X'Y qui sont deux nombres réels. Donc, on vient d'où le produit de ces deux matrices MXY et MX'Y' appartient à l'ensemble E. Ainsi, l'ensemble E est une partie stable. C'est une partie stable de l'ensemble M de R muni de la multiplication. B montrons que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitère. Première étape, c'est de montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif, ce qui est déjà fait. E muni de l'addition est un groupe commutatif, déjà fait ou bien déjà démontré. Deuxième étape, c'est de montrer que la multiplication dont E est associative et la multiplication dont E est distributive par rapport à l'addition. Bon, ces deux résultats vont être donnés par la chose suivante, c'est que E est une partie stable de M de R muni de la multiplication. Et comme la multiplication dont M de R est associative et distributive par rapport à l'addition, alors la multiplication dont E est associative et distributive par rapport à l'addition. Donc je vais écrire ça, on sait que E est une partie stable de l'ensemble M de R muni de la multiplication. de l'ensemble de l'ensemble M de R muni de la multiplication. Et comme la multiplication dont M de R est associative, est associative et distributive par rapport à l'addition et distributive par rapport à l'addition, à la multiplication, c'est-à-dire à la loi plus, alors la multiplication dont E, dont notre ensemble qui nous intéresse, qui est E, est associative associative et distributive et distributive par rapport à l'addition. Donc, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Maintenant, on va montrer que cet anneau est commutatif. Autrement dit, on va montrer que la multiplication dont E est commutative. Montrons que la multiplication dont E est commutative. Pour cela, je vais prendre deux éléments de E, soit la matrice MXY et la matrice MXY de E. Et on va montrer que MXY fois MXY est égale aussi à MXY. on sait qu'on a déjà calculé le produit de ces deux matrices MXY fois MXY. n'est que la matrice MXY. puis x, y, plus x prime, y. Donc je permute x et x prime, ça donne x prime, x, puis x, y prime, ça donne y prime, x, plus y, x prime. Et ceci n'est que le produit des deux matrices m, x prime, y prime et m, x, y. Donc la multiplication dans E est commutative. La multiplication dans E est commutative. Ainsi, l'ensemble E, milieu de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. Maintenant, il nous reste à montrer qu'il est unitaire. Autrement dit, l'ensemble E, milieu de la multiplication, admet un élément neutre. Montrons que l'ensemble E, milieu de la multiplication, admet un élément neutre. Donc je vais prendre un élément de E, soit la matrice MXY, qui appartient à l'ensemble E. On a la matrice MXY fois la matrice 1, 0 est égale à la matrice X, X prime, donc X prime ici c'est 1, puis XY prime, donc X fois 0, plus X prime Y, c'est-à-dire 1 fois Y. Et ça donne la matrice MXY. Et puisque la multiplication dans E est commutative, donc la matrice 1, 0, M1, 0, c'est l'élément neutre, dans l'ensemble E, milieu de la multiplication. Donc M1, 0, c'est l'élément neutre et l'élément neutre dans l'ensemble E, muni de la multiplication. Conclusion L'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif unitaire. Ainsi, E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif unitaire. Il nous reste la dernière étape, c'est de montrer que cet anneau est non intègre. Montrons que E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau non intègre. On sait que la matrice J au carré est égale à la matrice Theta. C'est-à-dire J fois J est égale à la matrice Theta. Donc la matrice J est un diviseur de 0, est un diviseur de 0. 0 ici, c'est la matrice Theta. C'est un diviseur de 0. Et J, différent de la matrice Theta. Donc, ou bien alors, E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif unitaire. Mont intègre. Mont intègre. Ça, c'est le résultat final de cette question, bien sûr. Troisième question, petit a, déterminant F, l'ensemble des éléments de E, qui admettent un inverse dans l'ensemble M de R, muni de la multiplication. On a la matrice M, c'est XI, plus YI. Donc, je vais chercher le déterminant de cette matrice. Et je vais voir quand est-ce que le déterminant de cette matrice est non nul. Donc, c'est X fois la matrice 1, 0, 0, 1, 0, qui est égale à la matrice formée par les éléments, X, ici, X fois 1, c'est X, plus 0, c'est X, puis X fois 0, c'est 0, Y fois 0, c'est 0, donc ici c'est 0, puis X fois 0, c'est 0, plus Y fois 1, donc ici c'est Y, puis ici c'est X. Déterminant de cette matrice est égal, je mets ici 2 barres, ici X, 0, Y et X, ça donne X au carré. Déterminant de M différent de 0, ceci veut dire que X au carré différent de 0, ça veut dire que X différent de 0, ça veut dire que X appartenant à R étoile. Donc, l'ensemble F, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble des matrices MXY qui appartient à E, telles que le couple XY appartenant à R étoile croix R. Donc, tout élément qui appartient à l'ensemble F est inversible. Petit b, montrant que l'ensemble F miné de la multiplication est un groupe commutatif. F, on a l'ensemble F, on a l'ensemble F, il est inclus dans E. Il suffit de montrer que l'ensemble F miné de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif. E miné de la multiplication du groupe commutatif, qui est l'ensemble E miné de la multiplication. Première étape, donc on va utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-groupe. F, il est différent de l'ensemble 8. En effet, on a fait la démonstration. Pour X égale à 1, je prends X égale à 1 et Y est égale à 0. On a 1 fois la matrice I, plus 0 fois la matrice J. C'est un élément qui appartient à l'ensemble F, puisqu'il a la forme des éléments de l'ensemble F. Et X, bien sûr, différent de 0. Donc, ceci veut dire que la matrice I appartenant à l'ensemble F. 0 fois J, c'est la matrice Theta, donc il nous reste la matrice I. Donc, l'ensemble F, il est différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins la matrice I, ou bien l'élément unité. Maintenant, deuxième étape. Je prends deux matrices de l'ensemble F, soit la matrice MX1, Y1, qui appartient à l'ensemble F, et MX2, Y2 appartenant à l'ensemble F. On va montrer... que le produit de ces deux matrices, plutôt le produit de la matrice MX1, Y1, et le symétrique de MX2, Y2, que je vais noter M à la puissance moins 1 de X2, Y2, appartient à l'ensemble F. Donc, je vais chercher M à la puissance moins 1. On a... On a... MX2, Y2, est égal à la matrice formée par les éléments X2, 0, Y2, X2. Et le déterminant de cette matrice, MX2, Y2, est égal à X2 au carré. Et bien sûr, il est différent de 0, car X2 appartenant à R étoile. Car X2 appartenant à R étoile. On a dit que la matrice MX2, Y2 appartenant à l'ensemble F. F, elle est formée par les matrices MXY qui appartient à l'ensemble E, telle que X différent de 0 et Y un élément de R. Donc, la matrice inverse M moins 1, X2, Y2, c'est 1 sur le déterminant de MX2, Y2, c'est-à-dire X2 au carré, fois la matrice. Et je mets ici X2, je permette X2 avec X2. Ici, moins 0, c'est-à-dire 0. Ici, moins Y2, qui est égal à... Puis, je fais entrer 1 sur X2 au carré à l'intérieur de ma matrice. Ça donne 1 sur X2 ici, 0. Ici, moins Y2 sur X2 au carré. Ici, 1 sur X2. qui est égal à la matrice M, 1 sur X2, moins Y2 sur X2 au carré. Par suite, la matrice M, X1, Y1, fois la matrice M moins 1, X2, Y2, est égal à la matrice M, X1, Y1, fois la matrice que je viens de trouver, c'est M1 sur X2, moins Y2 sur X2 au carré. Ceci est égal, et j'applique le résultat précédent du produit de deux matrice. M, X1, Y1, fois M1 sur X2, moins Y2 sur X2 au carré. Donc, ça donne X, X', ici, c'est X1, fois 1 sur X2. Puis, X, Y', ici, c'est X1, fois moins Y2 sur X2 au carré. plus X'Y, c'est égal à la matrice M, X1 sur X2, puis moins X1, Y2 sur X2 au carré. plus Y1 sur X2. Et comme l'élément X1 sur X2, il est différent de 0. Alors, la matrice que je viens de trouver, c'est-à-dire M, X1 sur X2, puis moins X1, Y1, 2, qui appartient déjà à E, il appartient aussi à l'ensemble F, puisque X1 sur X2 différent de 0. Donc, cette matrice, il appartient à l'ensemble F. Donc, le produit de mes deux matrices M, X1, Y1 et M, X2, Y2 est un élément de F. Conclusion, ou bien ainsi, L'ensemble F mini U de la multiplication est un sous-groupe C'est un sous-groupe du groupe commutatif du groupe commutatif du groupe commutatif, qui est un sous-groupe du groupe F. Qui est l'ensemble E mini U de la multiplication. Puis, je donne la conclusion finale de cette question. F mini U de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Qui appartient à l'ensemble G. Quel que soit le couple AB qui appartient à l'ensemble G. Le couple AB truc le couple XY est égal au couple AX puis AY plus BX. Et Phi, c'est une application définie de l'ensemble F vers l'ensemble G. Et qui a tout élément X, Y plus Y, J qui appartient à F. Ou bien la matrice MXY qui appartient à F. On associe son image qui est le couple XY. Petit A montrant que Phi est un isomorphisme de F mini U de la multiplication vers G mini U de la loi truc. Donc, pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble F. Soit la matrice MXY et la matrice MXY de l'ensemble de départ qui est l'ensemble F. Et on va montrer que Phi de MXY fois MX' égale prime est égal à Phi de MXY truc Phi de MX' égale prime. On a Phi de MXY fois MX' égale prime est égal à Phi de. Et puis, j'ai déjà le produit de MXY fois MX' égale prime. On a déjà calculé ce produit. ça donne la matrice MXX prime puis XY prime plus X prime Y. Et l'image de cette matrice par l'application Phi, c'est le couple XXX prime XY prime plus X prime Y. Et ce résultat n'est que le couple XY truc le couple X prime Y prime. Le couple X prime Y prime Y prime n'est que Phi de MX prime Y prime. donc Phi est un morphisme donc Phi est un morphisme donc Phi est un morphisme Et bien maintenant l'étape suivante. On va montrer que l'application Phi est bijective. Montrons que Phi est bijective. L'application Phi est bijective ou bien une bijection. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée. Je vois est-ce qu'il existe un unique élément de l'ensemble de départ tel que son image par l'application Phi, ça donne cet élément de l'ensemble d'arrivée. Donc je vais écrire ça mathématiquement. Soit le couple AB qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble G. Et on se demande, existe-t-il un unique élément de l'ensemble d'arrivée qui est la matrice MXY qui appartient à l'ensemble d'arrivée au F tel que Phi de MXY est égal à mon couple AB. Donc je vais résoudre l'équation Phi de MXY qui est égale à AB. Mon inconnu, c'est la matrice MXY. On a Phi de MXY est égal au couple AB. Ceci veut dire que Phi, si vous voulez, de XI plus YJ est égal au couple AB. J'ai remplacé tout simplement ma matrice M par XI plus YJ puisqu'il appartient à l'ensemble F. Phi de XI plus YJ c'est le couple XY qui est égal au couple AB. Ceci veut dire que X est égal à A et Y est égal à B. Donc on vient de trouver X et on vient de trouver Y. Donc je viens de trouver XI plus YJ c'est-à-dire ma matrice MXY. Donc la matrice MXY existe et unique. Il existe et elle est unique puisque X est égal à A et Y est égal à B. Et cette matrice bien sûr, cette matrice, elle est égale à la matrice MAB. Donc si je connais A et je connais B, alors je connais ma matrice MAB dans son image par l'application Phi et le couple AB. Ainsi, cette application Phi est bijective. Elle est bijective. Conclusion. Notre application Phi est un isomorphisme. est un isomorphisme. Est un isomorphisme bien sûr de F minu de la loi multiplicatif vers l'ensemble G minu de la loi truc. Petit B déterminant la structure de l'ensemble G minu de la loi truc. Et on va utiliser bien sûr le résultat. Et on va utiliser bien sûr le résultat précédent. On sait que Phi est un isomorphisme. est un isomorphisme de F minu de la loi multiplicatif vers G minu de la loi truc. Donc F minu de la loi truc ont la même structure. en la même structure. Et comme on a déjà démontré que F minu de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Alors G minu de la loi truc est aussi un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc il s'agit d'un groupe commutatif. commutatif. Voilà. C déterminant le symétrique du couple XY dans l'ensemble G minu de la loi truc. soit la matrice Mxy qui appartient à l'ensemble F. On a la matrice inverse M à la puissance moins 1. C'est la matrice formée par les éléments 1 sur X. Ici 0. Moins Y sur X au carré. Ici 1 sur X. On a déjà fait ce calcul. Donc le symétrique du couple XY dans l'ensemble G minu de la loi truc. de minu de la loi truc. Et Phi de symétrique du couple XY de M moins 1 XY. C'est-à-dire Phi de la matrice M 1 sur X moins Y sur X au carré. Ça c'est M moins 1. C'est la matrice M 1 sur X moins Y sur X au carré. Qui est égale à 1 sur X moins Y sur X au carré. Conclusion. Le symétrique. Le symétrique. Le symétrique de XY d'ensemble G minu de la loi truc. est le couple 1 sur X moins Y sur X au carré. Passons maintenant à la question numéro 5. On a X appartenant à R moins le singleton 1. Et N appartenant à N étoiles moins le singleton 1. Petit a. Calculons la somme S1. est égale à 1 plus X plus X au carré plus jusqu'à X à la puissance N moins 1. C'est une suite géométrique. Donc si vous voulez ou bien si vous avez oublié comment remplacer cette somme par le résultat d'une suite géométrique. Je peux tout simplement multiplier S1 par X. Donc X S1 est égale à X plus X au carré plus X au cube plus jusqu'à X à la puissance N plus... E X à la puissance N moins 1 plus X à la puissance N. Puisque j'ai multiplié par X. Donc X à la puissance N moins 1. Le dernier terme c'est X à la puissance N moins 1 fois X. Ça donne X à la puissance N. Maintenant je calcule la différence où S1 facteur de 1 moins X est égale à 1 moins X à la puissance N. Ça veut dire S1 est égale à 1 moins X à la puissance N sur 1 moins X. Donc ça c'est la somme S1. J'ai le droit de mettre 1 moins X au déminateur car X est différent de 1. Il appartient à l'ensemble R moins le singleton A. Maintenant on va calculer S2. C'est 1 plus 2X plus 3X au carré plus ici N moins 1 le tout fois X à la puissance N moins 2. Et ici vous pouvez remarquer facilement que si vous dérivez S1 vous allez trouver S2. Parce que la dérivée de 1 c'est du premier élément 1 c'est 0, le deuxième élément la dérivée de X c'est 1, la dérivée de X au carré c'est 2X, la dérivée de 3X au carré, 2X au cube c'est 3X au carré et ainsi de suite. Donc comment on va chercher ce lien entre les deux, ou bien prouver ce lien entre S1 et S2 ? On va dire, posons F de X est égal à 1, 2X, 2X au carré, plus jusqu'à X à la puissance N moins 1. Donc F' de X c'est 1 plus 2X, plutôt 1 plus 2X, parce que la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de X c'est 1, la dérivée de X au carré c'est 2X, plus 3X au carré. F' de X plus jusqu'à N moins 1 fois X à la puissance N moins 2. Alors, F' de X n'est que S2. Et comme F' de X est égal à 1 moins X sur 1 moins X à la puissance N sur 1 moins X, Alors, F' de X est égal à la dérivée de 1 moins X à la puissance N sur 1 moins X, ça c'est X. Maintenant, je vais dériver 1 moins X à la puissance N sur 1 moins X. Donc, S2 qui est F' de X est égal à la dérivée de 1 moins X à la puissance N. Donc, c'est la dérivée de 1 moins X, le tout à la puissance N, facteur de 1 moins X, moins la dérivée de 1 moins X, fois 1 moins X, le tout à la puissance N sur 1 moins X, le tout au carré. Bon, la dérivée de 1 moins X est égal à la dérivée de 1 moins X à la puissance N, ça donne moins N, X à la puissance N moins 1. Facteur de 1 moins X, la dérivée de 1 moins X, c'est moins 1, donc c'est plus 1 moins X à la puissance N, le tout sur 1 moins X, le tout au carré. Ceci veut dire que S2 est égal à la dérivée de 1 moins X, c'est plus N, X à la puissance N, puis plus 1 moins X. Moins X à la puissance N, le tout sur 1 moins X, le tout au carré. Ceci veut dire que S2 est égal à... Donc, N moins 1, le tout sur 1 moins X à la puissance N, j'ai factorisé par X à la puissance N, moins N, X à la puissance N moins 1, puis plus 1. Donc, on a calculé S1 et S2 en fonction de X et N. Petit B, on a la matrice N, qui est formée par les éléments X0, Y, X, avec X appartenant à R étoile et Y appartenant à R. Petit I. Donc, calculons M² et M³. On a la matrice M, qui est égale à XI plus YJ. Donc, M², c'est XI plus YJ, le tout au carré. Ça donne XI, le tout au carré, c'est-à-dire X au carré I, plus 2XIYJ. Donc, ça donne 2XYJ plus Y², J². J², c'est la matrice θ, c'est la matrice nulle. On a déjà calculé ce résultat. Donc, ça donne X²I plus 2XYJ. Ça, c'est la matrice M². Maintenant, M³. M³, c'est M² fois M, qui est égale à X²I plus 2XYJ, le tout, le facteur de XI plus YJ. Et maintenant, je développe ce produit. Ça donne X³I plus X²YJJ. J, plus 2XY fois XI, c'est 2X²YJJ. J fois I, c'est J, plus 2XY²J². et J², c'est toujours θ. Donc, ça donne tout simplement les deux termes X³I plus X²Y plus 2X²Y, c'est 3X²YJ. Ça, c'est la matrice M³. Maintenant, on va déduire par récurrence l'expression M à la puissance P, avec P un nombre antinaturel supérieur ou égal à 2. On a M², c'est X²I plus 2XYJ et M³, qu'on a déjà calculé, c'est X³I plus 3X²YJ. Montrons que et à partir de ces deux exemples, on peut conjecturer une relation récurrente entre M à la puissance P et les éléments P, X, Y et J. Donc, quel que soit P appartenant à une étoile moins le singleton 1, M à la puissance P, c'est X à la puissance P fois I plus P fois X à la puissance moins 1, j'ai tout simplement remplacé 3 par P fois Y à la puissance, fois Y, fois J. Voilà, ça c'est ma relation récurrente que je vais prouver par le raisonnement par récurrence. Donc, je commence par l'étape d'initialisation pour P égale à 2. Pour P égale à 2, c'est déjà vérifié. Donc, si vous voulez, je peux écrire on a M au carré est égal à X au carré fois I plus 2XY fois J que je peux encore écrire X au carré fois I plus 2X à la puissance 2 moins 1 fois Y fois J. Donc, la proposition est vraie pour P égale à 2. Donc, la proposition est vraie pour P égale à 2. Maintenant, l'étape d'hérédité. On va supposer que la relation est vraie pour P et on va montrer qu'il est vrai pour P plus 1. donc, je vais écrire ça. Supposons que M à la puissance P est égal à X à la puissance P fois I plus P X à la puissance P moins 1 Y J et montrant que et montrant que et montrant que M à la puissance P plus 1 va donner automatiquement X à la puissance P plus 1 fois I plus P plus 1 le tout fois X à la puissance P Y J On a M à la puissance P plus 1 c'est M à la puissance P fois M et d'après la supposition M à la puissance P c'est X à la puissance P fois I fois la matrice I plus P X à la puissance P moins 1 fois la matrice fois Y fois la matrice G le tout facteur 2 XI plus Y J maintenant je développe ce produit ça donne X à la puissance P plus 1 I Y Y J plus P X à la puissance P moins 1 Y au carré J au carré J au carré c'est la matrice nulle la matrice theta donc il me reste donc il me reste X à la puissance P plus 1 plus je peux factoriser par X à la puissance P Y donc ça donne X à la puissance donc P plus 1 facteur 2 X à la puissance P Y J c'est exactement le résultat qu'on cherche donc la proposition la proposition est vraie pour P plus 1 ça c'est 1 il est vrai pour P plus 1 conclusion quel que soit P qui appartient à N étoile moins le singleton 1 X à la puissance plutôt M à la puissance P c'est X à la puissance P plus X à la puissance plus P fois X à la puissance P moins 1 Y J donc je vais écrire ce résultat quel que soit N ou bien quel que soit P quel que soit P appartenant à N étoile moins le singleton 1 la matrice M à la puissance P n'est que bien sûr X à la puissance P fois fois la matrice I oui c'est ça fois la matrice I plus P fois X à la puissance P moins 1 Y fois la matrice J et on continue 3 I déduisant de ce qui précède la matrice A telle que A c'est I la matrice I plus la matrice M plus M carré plus des pointillés plus M à la puissance N moins 1 d'abord je vais remplacer M par XI plus Y J on a la matrice A c'est la matrice I plus XI plus Y J c'est la matrice M plus M au carré C'est on peut la remplacer directement M au carré c'est X au carré I d'après la relation récurrente précédente X au carré I plus 2XY J plus jusqu'à ici le dernier élément c'est M à la puissance N moins 1 donc c'est X à la puissance N moins 1 plus N moins 1 fois X à la puissance N moins 2 fois Y J ceci veut dire que A est égal à 1 plus X plus X au carré plus jusqu'à X à la puissance N moins 1 le tout fois Y plus et je factorise par J qui commence par 1 plus 2X plus 3X au carré si vous voulez plus jusqu'à N moins 1 fois X à la puissance N moins 2 le tout fois Y ceci veut dire que A c'est c'est la somme S1 fois I plus la somme S2 fois Y J S2 fois Y J et on a déjà calculé S1 et S2 donc il suffit tout simplement de remplacer de remplacer A est égal à S1 c'est 1 moins X à la puissance N sur 1 moins X fois I fois la matrice I S2 S2 je peux mettre Y d'abord au premier fois S2 c'est quoi S2 c'est déjà calculé c'est N moins 1 le tout fois X à la puissance N moins N X à la puissance N moins 1 plus 1 le tout sur 1 moins X le tout carré fois la matrice J et on a trouvé l'expression de la matrice A en fonction des deux matrices I et J dernière question on a le couple XY qui appartient à G ou bien appartient à R étoile croix R déterminant XY le tout à la puissance N le couple XY le tout à la puissance N avec XY le tout à la puissance N n'est que le couple XY truc le couple XY truc pointillé truc le couple XY N fois N fois N fois on a je vais faire rappel à mon isomorphisme Phi on a Phi de M à la puissance N de la matrice M à la puissance N c'est Phi de M fois M fois M N fois et puisqu'il s'agit d'un isomorphisme ceci est équivaut à Phi de M à la puissance N est égal à Phi de M truc Phi de M truc Phi de M des pointillés truc Phi de M M fois N fois ceci équivaut à Phi de M à la puissance N c'est le couple XY Phi de M c'est XY puisque M c'est X I plus Y J donc Phi de X I plus Y J c'est XY truc XY truc pointillé truc XY toujours N fois ceci équivaut à Phi de M à la puissance N est égal au couple XY à la puissance N ceci est équivaut à et maintenant je peux remplacer je peux remplacer la matrice M à la puissance N par X à la puissance N fois la matrice I plus N X à la puissance N moins 1 fois Y fois la matrice J tout ça est égal à la matrice est égal au couple XY le tout à la puissance N conclusion mon couple XY le tout à la puissance N est égal et vous savez que Phi de AI plus BJ c'est le couple AB donc Phi de X à la puissance NI plus N X à la puissance N moins 1 Y J n'est que le couple X à la puissance N N X à la puissance N moins 1 fois Y et ça c'est le résultat final donc le couple XY le tout à la puissance N n'est que X à la puissance N N X à la puissance N moins 1 fois Y cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Abdelhassif 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 de Marrakech à très bientôt